Le changement climatique, vous en avez tous déjà entendu parler. Plus 2 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle. Au pôle, c'est le pire. Les experts du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, prévoient d'ici 2030, pour l'Arctique, un été sans banquise par décennie, au lieu d'un par siècle. En Antarctique, c'est plus contrasté. Mais un modèle récent prévoit une diminution globale d'un tiers de la banquise d'ici la fin du siècle. La banquise, ou plutôt la glace de mer, abrite un écosystème très difficile d'accès. Il est donc, même si on en entend souvent parler, peu étudié et peu connu. Et l'impact du changement climatique sur une large proportion d'espèces dépendantes de la glace de mer reste une énigme. Ma thèse s'inscrit dans un projet dont l'objectif principal est d'utiliser les oiseaux marins et les phoques comme sentinelles de la glace de mer, afin d'établir des indicateurs de l'état de santé des écosystèmes liés à la glace de mer. C'est le projet Sentinels of the Sea Ice. Dans ma thèse, je mène l'enquête sur les réponses démographiques des oiseaux marins polaires, comme le pétrel des neiges. Alors, pourquoi les oiseaux marins ? Eh bien, parce que c'est facile à étudier. Ils reviennent tous les ans sur les mêmes nids, ils retournent avec le même partenaire, et puis ils vivent longtemps. D'ailleurs, l'année dernière, sur le terrain, j'ai eu dans les mains un pétrel des neiges de 56 ans. Mais revenons-en à mon enquête. Étape numéro 1. Récolter des données. Depuis plus de 40 ans, des jeunes volontaires effectuent tous les ans un suivi minutieux des populations. Ils contrôlent ainsi, dans des colonies d'études, sur des nids numérotés, quel couple s'installe, si le couple pont un oeuf, si cet oeuf éclot, et si le poussin s'envole. Et grâce à ces reporters de la vie quotidienne de Pagodroma Nivea, je vais pouvoir effectuer une analyse démographique. Étape numéro 2. L'analyse démographique. Elle permet d'étudier les caractéristiques d'une population, comme la survie, la fécondité, l'éclosion, la migration. Une population, c'est un système dynamique. Et pour que ce système soit pérenne, il existe des phénomènes compensatoires. Des individus quittent le système, d'autres y pénètrent. Il existe donc un certain équilibre. Mais cet équilibre est fragile. Étape numéro 3. Ajouter des données climatiques, récoltées elles aussi depuis plus de 40 ans, pour comprendre l'impact des variations du climat sur mes populations. Donc, à l'aide des données récoltées, j'ai pu modéliser la probabilité de survie, de reproduction, la probabilité d'avoir un poussin, de réussir sa reproduction. Et après avoir calculé tout ça, j'ai ajouté dans mes modèles les variations du climat. Par exemple, j'ai regardé si la variation de l'étendue de glace de mer avait un impact sur la probabilité de se reproduire. Eh bien oui. J'ai pu mettre en évidence que la diminution de l'étendue de glace de mer avait un impact négatif sur la probabilité que des individus inexpérimentés viennent se reproduire. La prochaine étape de ma thèse sera d'élaborer des projections. L'ensemble de mes analyses vont me permettre de construire des modèles prédictifs pour mieux anticiper le futur des populations d'oiseaux marins polaires en fonction des différents scénarios climatiques qui sont proposés par le GIEC. Et ça risque de donner froid dans le dos. Merci beaucoup, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada